Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, installez-vous. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Ah, j'aime beaucoup ce restaurant. B. Je voudrais une menthe à l'eau. C. Merci, apportez-nous l'addition. D. Un steak frites, s'il vous plaît. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Oh, j'adore ce présentateur télé. Tu sais, il est sur TV5 Monde. Il passe tous les mardis soirs. A. Ah oui, c'est l'heure du journal. B. Ah oui, ils ont annulé le film. C. Ah oui, j'ai déjà regardé ces émissions. D. Ah oui, j'ai préféré ce programme-là. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. On va au cinéma ce soir ? On peut dîner au restaurant avant. Oh, ce soir, je voulais regarder une émission à la télévision. A. Mais tu as réservé sans moi. B. Mais tu n'aimes pas manger là-bas. C. Mais tu peux la voir un autre jour. D. Mais tu vas sortir lundi prochain. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, madame. Bonjour. Je viens d'arriver à la gare et mon train est déjà parti. Qu'est-ce que je dois faire ? Montrez-moi votre ticket. Ça vous coûtera 15 euros pour l'échanger. Bon, très bien. À quelle heure est le prochain train pour Bordeaux ? Pourquoi est-ce que cette personne se présente au guichet ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, madame. Bonjour. Je me présente, Christophe Pichon. Je suis formateur dans les métiers de la vente. Je suis en recherche d'emploi. Je voudrais vous proposer mes services. C'est que, pour le moment, notre équipe est complète. De toute façon, la directrice n'est pas là. Je peux peut-être patienter ? Écoutez, laissez-moi plutôt votre CV. Je le transmettrai à la directrice. Elle vous appellera en cas de besoin. Que doit faire Christophe Pichon ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Secrétariat du docteur Bailly, bonjour. Bonjour, je suis madame Dumiel. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas venir à mon rendez-vous de 14h aujourd'hui. Pouvez-vous venir demain à 14h ? Malheureusement, non. J'ai un déjeuner professionnel. Attendez. Il y a une possibilité tout à l'heure à 17h30. Très bien. C'est noté. N'oubliez pas d'apporter votre bilan sanguin. Oui. Merci. Au revoir. Café, madame Dumiel. C'est le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, tu as visité le château de Dômentile ? Oui. Tu sais qu'en le visitant, un ancien président a dit « Pourquoi m'a-t-on emmené sept fois à Versailles et jamais ici ? » Et c'est vrai que ce château est souvent oublié. Il se trouve où ? Au milieu d'une forêt à 50 km de Paris. Il a été reconstruit et est comme neuf. Il n'y a pas beaucoup de touristes et on peut le visiter dans le calme. Qu'apprend-on à propos du château de Dômentile ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et maintenant, chers auditeurs de Radio Loire FM, l'annonce d'Oriane. Bonjour, je m'appelle Oriane. J'ai 22 ans. Je voudrais partager un appartement avec des locataires qui travaillent comme moi. Je ne souhaite pas vivre avec des étudiants car ils font trop la fête. Je suis jeune, mais j'aime le calme. Pour moi, l'argent n'est pas un problème, mais je veux habiter avec d'autres gens. En effet, je viens d'arriver dans cette ville et je ne connais personne. Pourquoi Oriane veut-elle vivre en colocation ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, M. Rollin. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je me suis fait mal au dos en déplaçant un meuble. Prenez ces cachets matin et soir pendant 5 jours. Et surtout, ne faites plus d'efforts et ne portez rien de lourd. Avec mon travail à la piscine, ça ne va pas être facile. Je vous donne un arrêt de travail de quelques jours. Avec les médicaments et du repos, vous irez beaucoup mieux dans une semaine. Que doit faire M. Rollin pour soigner son dos ? Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous vivons dans un monde qui est un monde de l'impatience, de la rapidité et les apprentissages veulent tous de la lenteur. Et l'école du numérique, vous n'y croyez pas ? De la patience. Pourquoi ? Si, bien sûr. Oui, oui, je crois que l'école peut tout à fait s'ouvrir au numérique. Je crois que la lecture numérique est quelque chose de tout à fait particulier, qui est surtout, comment dire, dirigée vers l'utilité. On prélève un renseignement dans la lecture numérique, mais on ne s'approprie pas le texte. On ne se le met ni en bouche, ni en mémoire. Et c'est cela qui fait, je crois, le prix, la saveur des apprentissages. Quel est le risque de l'école du numérique, selon cette spécialiste ? Est-ce que vous savez que le premier groupe mondial pour l'enseignement du tourisme et de l'hôtellerie est français ? Et oui, depuis 30 ans, l'école Vattel forme des milliers d'étudiants à ses métiers dans ses 26 écoles à travers le monde. La toute dernière école vient d'ouvrir au Mexique. Dans ce pays, l'objectif de Vattel est clair, former en 4 ans des jeunes Mexicains à devenir des cadres capables de travailler dans les plus grands hôtels et restaurants de la planète. Les étudiants font aussi une partie de leur cursus à Nîmes, en France, l'école pilote de Vattel. L'apprentissage de la langue française est donc au cœur de leur formation. C'est pourquoi l'école s'est installée dans les locaux de l'Alliance française de Mexico qui dispose des meilleurs professeurs pour enseigner le français du tourisme. Que permet l'école Vattel aux étudiants mexicains ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À l'heure du numérique, la production et la diffusion du cinéma africain se porte-t-elle mieux aujourd'hui ? Le numérique n'a jamais permis au cinéma de bien se porter. Le numérique est un outil qui permet de tourner plus vite, avec des équipes plus réduites. Donc les coûts du personnel moins importants, ça permet de produire plus vite, plus vite, pas forcément plus. En revanche, ce qu'on a remarqué, grâce au numérique, c'est l'explosion d'un genre, c'est la série. D'après la personne interviewée, que constate-t-on dans l'industrie du cinéma à l'heure du numérique ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Oui, mais vous attendez quoi de l'Europe ? Vous attendez quoi des pays pollueurs, des pays qui polluent aujourd'hui, qui font courir des risques à vos plages, qui font courir des risques à l'Afrique ? Je pense que nous voulons dépasser cette politique qui consiste à pointer du doigt. C'est vous, vous avez tout à faire. Il faut que nous soyons tous, nous allons dans le même sens, résolus à faire quelque chose. Ce qui est important pour les Africains aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent que les dérèglements climatiques feront des Africains les premières victimes. Déjà, nous souffrons avec la sécheresse, nous souffrons d'un certain nombre de problèmes qui ne vont que s'accentuer si ces changements climatiques ne sont pas maîtrisés. D'après l'intervenant, quelle attitude adopter face aux changements climatiques ? Merci. 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 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Un million de tonnes chaque année, c'est ce que représentent les couches jetables en France. Chaque nourrisson en gaspille 6000 pendant les deux premières années de sa vie. Le groupe Suez évalue en ce moment le potentiel de recyclage des matières. Plastique, fibre, polymère pourraient être valorisés, voire servir pour produire du biogaz. De quoi éviter un immense gâchis. Voilà, je vous ai vu réagir sur les couches culottes. Alors, c'est un peu paraître anecdotique, mais c'est un vrai problème. Mais je n'avais jamais pensé qu'en deux ans, mes enfants avaient porté chacun 6000 couches culottes. C'est énorme. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on génère comme ça beaucoup de pollution dont on ne se rend pas compte et qui viennent du confort dans lequel on est. Comment réagit l'invité de l'émission ? Comment réagit l'invité de l'émission ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mais en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, par rapport à la mise en scène, le problème vraiment aussi du film, c'est qu'outre la grande sophistication d'intrigue qui finit par effectivement se retourner contre le film, c'est le, je trouve, la surmise en scène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours en permanence, dans chacune des séquences, une démonstration, une démonstration de force visuelle qui fait que du coup, tout ce système qui pourrait être intéressant de tentative d'analyse, de ce que c'est qu'un engrenage dans des systèmes secrets, des systèmes de parano, tout ça, fait que, voilà, on ne voit, moi je ne vois qu'en permanence un cinéaste qui me dit, regardez comme je vous embouille bien. Que reproche le journaliste à ce film ? Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.